bienvenue à vous les sagittaires merci pour vos commentaires vos abonnements et vos likes concentrons-nous sur le thème du jour sur votre vidéo c'est à dire quel est votre votre avenir sentimental du 17 au 23 octobre donc on va commencer avec les énergies sentimentale du tarot ici et on va finir avec ces petits oracles de lumière sur un sur une carte sur un conseil de bien-être merci également pour tous ceux qui me regardent du quatre camps du monde ça me fait énormément plaisir merci 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 alors comme je voulais dit je vais également travailler en plus du tarot et de cet oracle avec les petits le normand 1 pour pour avoir de plus de précisions sur les sagittaires célibataires et les sagittaires en couple comme je le fais pour chaque semaine donc on peut commencer au travail déjà votre énergie les sagittaires l'énergie principale de votre vie amoureuse ici j'ai un 3 de couple qu'est ce qu'il indique j'ai le sentiment les sagittaires que vous allez énormément faire de sorties peut-être des sorties en famille ou même des sorties amicales en tout cas il ya beaucoup d'activités de bon vivant si vous êtes célibataire vous allez peut-être avoir plus de chance de rencontrer une personne durant ces sorties là si vous êtes en couple c'est plutôt que vous allez sortir en couple voilà il ya beaucoup beaucoup de dynamisme voilà vous allez bouger vous allez faire des choses ensuite ici avec le 4 de denier c'est l'image qui ressort de vous pour vous les sagittaires qu'est ce qui ressort ici le 4 de denier ça montre quand même une certaine stabilité on vous voit assez stable en amour niveau sentimental vous êtes quelqu'un qui rassure de manière générale on a ce sentiment là avec qui on peut construire quelque chose et ici même on a un 10 de denier le 10 de denier ça va être vos actions sentimentales les sagittaires avec cette carte qu'est ce qu'elle vous indique cette carte qu'est ce qu'elle vous indique le avec le 10 de denier pour moi pour ma part j'ai le sentiment que vous avez pour vous quand même des stades et des stabilités sentimentales assez satisfaisantes et vous voulez cette semaine on va dire agrandir un peu vos stabilités c'est à dire que vous allez prendre des risques mais c'est pas vraiment des risques on va dire que vous vous cherchez une nette amélioration sentimentale maintenant vous avez posé les bases vous cherchez quand même une belle amélioration donc ça c'est pas mal qu'est ce que je peux vous dire de plus également alors donc pour ma part quand même avec ce 3 de coupe et ce 4 de denier je pense les sagittaires que vous avez des entreprises on va dire sentimentale en cours c'est à dire que vous allez finaliser quelque chose stabiliser quelque chose que vous avez déjà que vous avez déjà commencé à faire on va dire c'est une stabilisation sentimentale et vous avez commencé à le faire pour ainsi dire construire quelque chose de bien plus concret par la suite avec ces deux deniers là ici on a 4 de deniers et 10 de deniers donc vraiment des concrétisations importantes au niveau sentimentale j'ai même le sentiment que comment dirais-je il ya aussi un sentiment ici quelque chose de très particulier c'est à dire que le sagittaire vous allez tout simplement refuser la routine vous voulez des choses concrètes mais qui ne sont pas associées au mot routine vous voulez sortir aller au cinéma quand même vous voulez des choses concrètes mais des choses qui sont quand même associés à sortie amusement et loisirs pas juste pantoufles canapé on regarde la télé ensemble il ya vraiment la liberté là du sagittaire qui ressort ici c'est vraiment incroyable et j'ai également le sentiment pour par exemple pour certains sagittaires qui se réparer en divorce et qui auraient des enfants c'est peut-être le moment on va dire d'officialiser les choses avec les enfants pour ceux qui n'ont pas d'enfants vous allez vouloir concrétiser une relation naissante peut-être ou alors ça fait même si ça fait un moment pour envisager de fonder une famille ou de fonder un nouveau foyer voilà mais vraiment fondé quelque chose de concret et d'officiel et pour laisser les sagittaires qui sont déjà en couple on vous avez quand même des bases assez solides vous avez vous avez un certain amusement vous avez pimenté votre vie de par des petites sorties ponctuelles depuis peu de temps mais là vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure alors pour certains sagittaires qui sont en couple ça va peut-être être vouloir avoir une maison secondaire ou avoir une maison de vacances ou vouloir vraiment fonder quelque chose de concret de matériel mais quelque chose qui puisse vous sortir et vous libérer en même temps c'est très très particulier alors maintenant on va voir avec les sagittaires célibataires les sagittaires qui sont célibataires 1 2 3 et 4 avec le petit le normand alors les sagittaires célibataires pour la semaine du 17 au 23 octobre alors j'ai la faux la fossile aussi fossile j'ai la maison belle maison j'ai vous les sagittaires célibataires l'hirondelle et l'arbre qu'est ce qui se passe pour ma part le sagittaire vous avez rompu donc celui qui est célibataire bien évidemment vous avez rompu avec une personne ou une situation dans le passé vous avez définitivement coupé les ponts avec quelque chose pour permettre de vous retrouver et de vous restructurer maintenant que vous êtes retrouvé avec vous même vous êtes plus aptes les sagittaires à regarder vers votre avenir c'est à dire peut-être envisager de rencontrer une personne avec cet arbre ici j'ai le sentiment aussi que les racines familiales sont assez importantes peut-être que vous pourrez rencontrer une personne et sagittaire qui n'ont personne en ce en vue en ce moment une personne qui serait liée à votre à votre à vos racines par exemple mais avec l'hirondelle on voit que c'est un peu quand même inconstant ici la cigogne l'hirondelle je suis nul en oiseau mais on voit qu'il ya quand même quelque chose qui est inconstant ici et on voit quand même qu'il ya un aller-retour il ya un aller-retour entre peut-être ça peut être aussi ce qu'un ce que vous un peu inculqué vos familles ce qui ce qui était ancré dans vos valeurs et puisque vous voulez réellement vous en tant que célibataire vous allez faire beaucoup d'allers-retours cette semaine vous allez c'est à dire ça peut être même des allers-retours mentaux c'est à dire réfléchir à ce que vous voulez c'est assez particulier en fait alors après c'est une guidance générale donc c'est vous qui vous retrouvez dans dans cette guidance vous prenez vraiment ce qui ce qui ce qui vous parle le plus maintenant on va regarder les sagittaires qui sont en couple alors un deux et trois alors là j'en ai trop qui sont sortis les sagittaires et ben voilà il y en a bien une qui est sortie et le petit le normand veut parler un des choses à dire pour les sagittaires en couple alors qu'est ce qui se passe pour les sagittaires en couple pour la semaine du 17 au 23 octobre alors j'ai ici des des chouettes des hiboux donc ça on peut parler de conversation quand même profonde on a un pont d'accord on avoue les sagittaires votre autre c'est l'élu de votre coeur et un enfant qu'est ce qui se passe donc j'ai l'impression les sagittaires que vous êtes assez proche de la personne de votre coeur mais cette semaine il y aura un peu du il y aura un peu un froid c'est pas vraiment un grand froid mais vous allez chacun pris dans quelque chose de différent il se peut que l'autre personne ne vous parle pas beaucoup parce qu'elle doit régler des choses concernant des enfants avec l'enfant ici ça signe la personne n'a pas d'enfant ça peut être peut-être une un manque d'immaturité quelque chose qu'il a une envie peut-être de vouloir tout simplement une retrouver son enfant intérieur ou alors tout simplement cette personne peut avoir un froid parce que cette personne peut estimer également qu'il veut des enfants voilà mais il ya quelque chose lié à l'enfance de dans le froid dans le froid dans la froideur de cette personne vous les sagittaires vous êtes également dans un autre objectif et j'ai l'impression que vous vous pensez à une conversation extrêmement lointaine qui a eu entre vous et ça ça va vous faire cogiter cette semaine c'est une conversation peut-être que vous qui apparaît comme ça en pleine nuit ou vraiment une conversation des mots qui sont sortis comme ça des mots quand même intéressant mais et ça date quand même mais j'ai l'impression que vous êtes resté sur ces mots là et du coup vous êtes chacun vous êtes ensemble bien évidemment mais chacun quand même dans un silence mais vos objectifs et vos doutes ne sont pas les mêmes là pour le coup alors maintenant pour les sagittaires je vais vous faire un petit conseil un petit conseil avec mon oracle de lumière alors quel conseil pour cette semaine sentimentale à celle ci qui tombe ma patience donc ça c'est typique du sagittaire je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas bien le contraire je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment donc oui alors le sagittaire normalement vous êtes les rois de la patience et là le la carte du du conseil en fait vous précise de continuer dans cet état d'esprit de patience si vous si vous étiez un peu impatient justement ces derniers temps restez dans cet état d'esprit de patience qui peut être quand même positif pour vous merci de votre visite des guidances intuitifs sont à venir j'ai également un jeu concours halloween il suffit de mettre happy halloween sous mon post dédié au jeu concours halloween justement et je vous dis à très bientôt au revoir